Je vais à champion d'Europe et champion du monde, Brian, champion d'Europe l'année 2009, avait très très bien commencé. Bronzé au championnat du monde, j'allais dire que pour n'importe quel autre patineur, ça aurait été une super performance. Je vous connais un peu et je sais que pour vous, vous devez considérer que c'est une contre-performance. Oui, c'est une contre-performance, surtout que j'étais prêt, j'étais prêt à gagner cette médaille. Après, on a fait une grosse erreur stratégique en changeant les éléments du programme 10 minutes avant mon passage. Ça m'a beaucoup perturbé, je fais l'erreur en fin de programme et voilà, je perds le titre. Vous perdez le titre et j'allais dire, on vous connaissait très très sûr sur la pression, on savait que vous supportiez la pression très très bien. Là, on a l'impression que votre force, c'est-à-dire cette pression que vous supportiez très bien, vous l'avez perdue ? Non, il n'y a pas de souci, je suis rentré sur piste, Ivan Lisacek avait fait un programme sans faute, Stunning Ovation, c'était extraordinaire. Ça ne m'a pas du tout déstabilisé et si je n'avais pas supporté la pression, j'aurais fait des erreurs sur le quadruple. Simplement, pour vous avouer, là où je suis content, c'est que j'ai retrouvé des sensations que j'avais perdues depuis deux ans, justement sur l'approche d'une compétition et c'est ce qui me satisfait le plus pour la saison prochaine. La saison prochaine, elle va être difficile, elle va l'être pour beaucoup de monde, mais c'est dans dix mois, la saison prochaine, c'est les Jeux Olympiques, ce sont les Jeux Olympiques. Vous avez changé votre entourage à l'entraînement, Nathalie Depouilly le disait et Christophe Roux aussi, Laurent Depouilly vous accompagne en tout cas pour les 15 jours à venir. Qu'est-ce qui va se passer dans l'année à venir ? Vous allez effectivement vous entourer des meilleurs techniciens, des meilleurs du monde du patinage pour vous aider à l'églaner le titre olympique ? Il faut que je continue à travailler mes points forts, mais il faut surtout que j'améliore mes points faibles, comme les pirouettes, le côté artistique. Donc moi je veux vraiment m'entourer des meilleurs à ce niveau-là et surtout avoir un suivi pendant la saison. Je ne veux pas tout simplement faire un one shot, les voir une fois et après on n'en parle plus. Je veux vraiment qu'ils aient les voir régulièrement, ce que je ne faisais pas les années précédentes. Donc là je veux le faire pour l'année olympique, je veux me donner à 100% là-dessus et voilà, il faut ce titre et on va se donner les moyens pour l'avoir. Alors on savait que vous étiez suivi aussi par Kurt Browning qui est canadien, on rappelle que les Jeux Olympiques sont à Vancouver, donc c'était plutôt politiquement bien joué. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la chorégraphie ? C'est plutôt russe, plutôt canadien, plutôt américain ? On se tourne vers quoi ? Je pars plutôt sur le côté russe, j'aimerais bien travailler avec Tatiana Tarassova. Après, nord-américain, je n'ai pas spécialement confiance vu que les Jeux Olympiques sont au Canada. Donc voilà, je préfère aller vers une personne en qui j'ai vraiment confiance, Tatiana qui m'a toujours soutenu, donc on verra. On vous souhaite bonne chance, je sais que c'est important, donc je ne vais pas le dire le mot de singlet, mais je le pense très très fort. Donc j'espère que vous nous reviendrez en février avec l'or olympique.